Salut c'est Shivanstim, petit dessin animé. Aujourd'hui on va faire une vidéo particulière puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter un de mes dessins de mon enfance, plutôt de mon adolescence et on va essayer aujourd'hui de le remasteriser. Y'a devinez qui va vous présenter cette vidéo ? C'est moi, c'est Rororor, ouais, moi avec mes cheveux rouges. Vous m'avez vu dans une précédente vidéo où vous avez appris à faire un dessin de trois quarts face. Donc là c'est la réalisation en animé. J'avais environ 13 ans quand j'ai réalisé ce dessin que vous voyez à l'écran. Donc c'est censé être une pochette de bande dessinée. C'était la première page, donc c'était le numéro 2 d'un Mouse Army. C'était un héros mutant que j'avais créé, donc mi-souris, mi-homme, et donc avec d'autres personnages à l'arrière-plan. Donc aujourd'hui on va essayer de retravailler ce dessin. Cette vidéo va durer aux environs de 9 minutes, 9-10 minutes, donc c'est plutôt court comme format pour moi. Et j'ai choisi de vous faire justement un speed drawing afin de vous expliquer comment réaliser des améliorations à mon ancien dessin. Donc là j'ai pris sur une photo de mon dessin et je l'ai mis dans mon application que vous connaissez maintenant très très bien, c'est Sketchbook. La première chose que je constate, c'est que les yeux ne sont pas très très bien positionnés. Il n'y en a qu'un et donc mon personnage a trop trop de profil. Donc là je modifie un peu sa position en le rendant un peu moins de profil sa tête. Donc après, j'essaye de refaire ses membres et donc je regarde si les proportions sont plutôt justes par rapport à mon dessin d'alors. Qui vois ? Je coupe cette vidéo pour le message capital. Cliquez vite sur le bouton j'aime, ça me fera plaisir. Et quand j'ai du plaisir, alors je prépare plein, plein, plein d'autres vidéos. Et comme ça, c'est vous qui aurez du plaisir. Shivan's Film, petit dessin animé. On fait pour toi des tutos, des tests et surtout des dessins animés. Sois à la mode, sois stylé. Suis Shivan's Film et tu apprendras de la peinture classique au manga. Alors, que t'aimes ou t'aimes pas, et ça c'est impossible. Tu partages, tu fais tourner. Sois paradin, partage le plaisir. Super beauté, mais moi j'ai une vidéo à faire. Donc on va continuer. Donc là j'essaie de récupérer les proportions de mon personnage en redessinant pas à pas chaque membre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'essaie de garder quand même le personnage d'origine, ses proportions et son caractère, sa façon d'être. A l'époque, je vois que par exemple, j'avais dessiné un peu mal le tronc, puisqu'il était trop trop petit. Donc là j'ai rallongé un peu le tronc en diminuant un petit peu les membres inférieurs. En fait, j'ai augmenté la perspective. On imagine que le tronc est au premier plan et que les membres sont un peu derrière. Donc les pectoraux sont un peu en avant, ce qui fait que les abdos viennent tout doucement après. Ce qui est très intéressant de savoir à ce moment-là du dessin, c'est qu'il faut essayer de se représenter un petit peu toutes les parties du corps et voir un peu comment ça fonctionne. Donc par exemple, on a l'épaule, les biceps, l'avant-bras, la main, puis les doigts. Donc si vous visualisez à chaque fois le dessin en partie, c'est plus simple après d'avoir des proportions équitables. Ma technique à moi, en fait, c'est de représenter mon personnage sous forme de stick. Donc la tête, après je fais la ligne des épaules, la ligne du tronc, la ligne des jambes. Je fais le bassin entre les deux. Et donc je sais que mes membres, par exemple, mes bras sont divisés par deux à peu près sur la longueur. Et j'ai à l'intérieur de mon première partie de bras, les épaules, les biceps. La deuxième partie, c'est vraiment une partie unique, mais qui va en s'affinant jusqu'au niveau des poignets. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les mains, les proportions, vous faites un petit rectangle et les doigts, vous essayez de représenter dans votre tête ou en regardant vos mains, toutes les phalanges en sachant qu'il y a des longueurs de doigts différentes. Donc les doigts du milieu sont plus grands et ceux à l'extérieur sont plus petits. Et notamment, le pouce part pas du même endroit que tous les autres doigts. Donc c'est des petites choses à voir et à savoir. Ce que je ne vous avais pas dit, c'est que j'avais fait ma photo et qu'après, j'ai utilisé un calque pour faire le dessin. Donc maintenant, je réutilise un autre calque pour ancrer le dessin. J'ai vraiment essayé pour cet exercice particulier de respecter mon dessin de l'époque et de garder des proportions pour qu'il soit quasiment pareil, pour que je puisse me dire, ah tiens, c'est vraiment mon dessin de l'époque et je l'ai bien refait, comme il était à l'origine en version remasterisée. Savoir par exemple que le corps à 6 ou 8 abdos aide à dispositionner le ventre. Fais pas de petite paire hyperpéticienne et clique sur le pouce bleu. En tout cas, en regardant sur moi, ton pouce doit être en l'air. Ah, c'est vrai que tout ça, c'est des pubs très importantes. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est notre dessin. Donc on va continuer le dessin et rester jusqu'à la fin si vous voulez voir un petit peu comment il se termine ce dessin. Et il y aura une autre partie encore plus intéressante sur comment le colorier et le colorier en mode réaliste. Un petit passage qui est très intéressant, revenez en arrière, c'est comment j'ai dispositionné mes mains et mes doigts. Donc vous voyez, je fais des petits tubes qui me permettent de dispositionner plus tard mes petits bambres. Alors, je place mes rotules et mes chevilles pour plus de réalisme. Je décompose mon pied avec les orteils et la plante des pieds et le talon. Ici, c'est la tête. On va la couper en deux, puis en tiers. Vous voyez, c'est pour dispositionner les yeux, le nez et la bouche. Donc là, c'est vrai que je vais assez vite. C'est un speed drawing. Je ferai peut-être d'autres tutos à ce sujet. Mais j'en ai déjà fait un sur le visage de Trois-Cartes. Vous voyez, là, ça permet de dispositionner, par exemple, la tête lorsque le personnage porte un casque et de ne pas s'y perdre. Je vais utiliser la même technique quand je vais faire le cow-boy qui est plus loin derrière. Ce qui est intéressant dans ce tuto speed drawing, c'est que ces personnages sont des personnages aussi dynamiques. Donc il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs difficultés à opérer. En plus de ça, c'est vraiment un dessin que j'avais fait à l'époque de tête, c'est-à-dire avec aucune référence. Donc moi, je ne vous conseille pas de travailler sans référence. Je le fais ici encore une fois. C'est vrai que je fais beaucoup de travail sans référence. Mais aujourd'hui, pour essayer de passer un cap, moi, j'essaie de travailler beaucoup les références et de regarder justement aujourd'hui avec un peu de retard. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer, pour bien faire. J'essaie de regarder vraiment ce qui se fait ailleurs et de regarder aussi des photos, des modèles, etc. Un speed drawing, comme ça, c'est vrai que ça va très, très vite. On n'a pas le temps de s'attarder sur beaucoup de choses. Par exemple, sur ce chapeau, comment je le réalise en trois dimensions, puisque c'était ça aussi l'intérêt, c'est de refaire ressortir les objets en trois dimensions. J'essaie de respecter le dessin d'alors, mais j'essaie de lui apporter une dimension un peu plus réaliste. Ce petit tutoriel touche à sa fin. N'oubliez pas de me faire des commentaires pour savoir si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre ou un autre style de vidéo. Comment je peux vous aider, vous, à vous améliorer ? Dites-moi tout, commentez, ça vous plaît, ça ne vous plaît pas. Un j'aime ou un j'aime pas, je prends tout. Vous avez vu aussi que je n'ai pas hésité sur mes jambes à mettre des traits de repères pour essayer d'avoir des proportions exactes. Donc là, en fait, j'ai dit que j'ai ancré ce dessin, mais ce n'est pas tout à fait exact, puisque quand j'ai commencé à colorier le dessin, je vais faire une troisième partie et une troisième couche pour refaire cette partie-là. Donc j'ai utilisé vraiment plusieurs calques pour ce dessin, ce n'est pas quelque chose d'habituel, surtout pour faire ce genre de choses. J'ai refait plusieurs fois la même chose, mais donc c'est de l'avancement pas à pas. En tout cas, quand on voit ce dessin, on sait que ça va castagner dans pas longtemps. Oh là, je m'excite. Je vais peut-être prendre ma petite tisane et aller me coucher. Donc je vais rapidement finir avec cette vidéo. Il ne nous reste plus qu'une minute pour vous dire quoi. Vous allez voir. Une minute pour vous parler de la partie la plus importante, c'est la lumière. En fait, il faut toujours imaginer une source de lumière quelque part. Il y en a des fois même plusieurs, plusieurs sources, mais au départ, concentrez-vous sur une source de lumière. Donc là, la lumière vient du dessus et un peu à droite. Donc tout ce qui est à l'extérieur de ça, de l'autre côté de cette lumière, est à l'obscurité. Donc je fais les ombres portées de mon personnage. Les ombres portées au sol, les ombres sous les membres, sur le côté des membres, en dessous du casque. Ah, c'est quoi ce truc qui vient de passer là ? Il se passe des trucs ici, c'est bizarre. Donc toutes les ombres, on les met bien. Ça permet de rajouter une dimension réaliste. C'est ce qui est le plus intéressant. Même si vous vous êtes trompé ailleurs, souvent le fait de rajouter des ombres, rajoute du réalisme, rend beaucoup plus joli votre dessin. Donc n'hésitez pas à le faire. On se quitte sur le dessin réalisé. Puis je vous dis à bientôt pour la suite. À bientôt les amis.